L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation d'isolement et d'exclusion. Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d'eau. Ce principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d'une manière la moins coûteuse possible. Voici Marianne, sculptrice de décors pour l'événementiel et le cinéma. Le plâtre et l'enduit sont ses matériaux de prédilection. Eric, lui, est peintre-applicateur revêtement. Le bâtiment, c'est son affaire. Ils ont tous les deux envie d'aider l'association Travaille et Vie à réussir cette transformation et c'est un vrai duo de choc. Maintenant que notre salle d'eau est bien fonctionnelle, moi ce que j'aime bien quand je sors de la douche, c'est d'avoir une serviette à portée de main. Elle est bien sèche. T'en fais pas Eric, on a la place pile poil pour installer un porte-serviette juste là. T'as tout prévu. Alors là, j'ai pris mes cotes, j'ai trouvé mon premier repère pour l'accroche de la barre de serviette. Maintenant, il faut que je trouve le deuxième point d'accroche. Mais regarde ce que je t'ai préparé Eric. On a pris le niveau et du coup, j'ai marqué l'espacement entre les deux points de fixation. Super. Du coup, comme ça, t'as la bonne distance, t'es à un niveau et notre barre de porte-serviette, elle est centrée. Nickel. Tiens, mais regarde, j'ai même marqué le point. Ça, c'est du travail d'équipe. Et voilà. Super. Là, tu vois, j'ai trouvé mes quatre repères pour mes accroches. Donc, je vais passer au perçage. Bien, maintenant, je vais installer mes chevilles. Je dévisse mes accroches pour pouvoir les installer sur le mur. Puis, il n'y a plus qu'à accrocher le porte-serviette. Quelle journée. Bien épuisante, ouais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada